D'accord, pas de soucis. C'est 8 heures la minute. Par contre, je m'entends t'au micro. C'est normal. Ah oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Attention mesdames et messieurs, dans quelques minutes, je vais commencer l'émission la plus chante de Discord. Il y a encore du monde. Non, il y a eu juste qu'il faut que j'aime bien. On est prêts ? Tiens John, n'hésite pas à recadrer au cas où. Aurèle, tu es prêt ? Ouais, c'est bon, moi je suis prêt. Ok, let's go. Salut à tous, nous sommes le 5 février 2020. Vous êtes dans des sports et débats sur www.discoboom.fr Je vais te tuer, je vais te tuer. On a réécouté des podcasts, tu dis tout le temps www.discoboom.fr Alors, tu dis 3W.discoboom, comme ça, ça t'évite d'en oublier un, quoi. Tu sais que tu viens de foirer mon intro ? Ouais, alors vas-y, on commence ! Nous sommes le 5 février 2020 et on est sur www.discoboom.fr, c'est des sports et des basses, salut tout le monde ! Ouais ! C'est sûr, l'ambiance, ouais, on est super content d'être là. Alors, avant de présenter tout le monde, je vais faire un petit édito. J'espère que tout le monde va m'écouter. Ok, ok, t'écoutes. D'accord ? Je suis tout, oui. D'ailleurs, moi j'aurais bien aimé avoir le petit truc à portée de main, au passage, pour tout à l'heure. Alors, euh... Ça commence super, génial ! Ah, attends, je vais... Euh, du coup... Ça, c'est super, on commence super dans l'émission. Euh, du coup, petit édito, vous allez m'écouter et vous allez voir, j'ai été inspiré. Aujourd'hui, nous... Allez, arrête donc ! Aujourd'hui, nous avons décidé de voir la vie en rose. Pour preuve, nous sommes... En rose. En rose aujourd'hui, pour les trois quarts, avec Donner la Croce. Avancez-la ! Vive la Panthé Rose ! Ah, je t'arrête. J'ai fait les cheveux en rose, mais j'ai fait les cheveux en rose. Fais gaffe, hein. T'as la chance, j'étais pas prêt. Bon, aujourd'hui, nous avons... Quelle son, toi ? S'il vous plaît, messieurs ! Aujourd'hui, nous avons décidé de voir la vie en rose. Mais pas de la jouer comme Neymar. D'accord ! Allez, enfoiré ! Il s'agit du seul Brésilien capable de se plaindre parce qu'il dribble. Le seul Brésilien de Ligue 1 ne faisant pas l'effort de parler français. Ou le seul joueur de football professionnel qui ose simuler une blessure pour fêter son anniversaire, celui de sa soeur et le carnaval de Rio, tout ça en deux semaines. De toute façon, c'est un carnaval à la vie tout seul, le mec. Et que dire de notre Kylian Mbappé national censé être censé ? Il n'aime pas évoquer son jeune âge, mais pourtant il le rattrape. S'énerver contre son entraîneur et déclarer sa flamme au Real de Madrid, si cela n'est pas avoir 20 ans. Faut-il calmer ses égaux qui mettent en danger l'attaque parisienne ? Dans 13 jours, le mur jaune se dressera sur le chemin des Parisiens. Si les attaquants du PSG ne sont pas efficaces, Allende, lui, le sera. Voyez la vie en rose ! Après tout, nous avons battu son 15 ! N'est-ce pas PL ? Avec un ancien du RCV, club a vaincu chez lui, à la rabine. Les Chiefs de Kansas City ont attendu 50 ans avant de remporter un deuxième Super Bowl, profitant d'un show Shakira Jennifer Lopez à en faire fantasmer plus d'un. Surtout John Moreau. Oh oui ! J'ai regardé le Super Bowl pour ça ! Joko a bravé les flammes australiennes pour écraser ses adversaires à l'Open d'Australie. Mais la plus grande victoire reste celle de Sarah Beatball. Son témoignage est une victoire contre les actes ignobles, l'irrespect et la peur que génèrent les violences sexuelles dans le sport. Chères sportives, n'ayez pas peur d'être championnes, vous avez le droit de gagner ! Ouais ! C'est sur les matchs aussi ! Et attends, 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 quand t'as dit de mur jaune, on parle bien sûr de Dortmund hein ! Pas de Nantes hein, parce qu'eux ils ont pas de mur jaune ! Ils ont perdu, ils ont perdu Emiliano malheureusement ! Dans l'eau ! Et dans l'eau ! Et dans l'eau ! J'ai oublié ce que j'ai sur stage ! Bon ! C'est pas rire, c'est un poutard qui arrive ! Après c'est dit tito, nous allons présenter ceux qui seront présents, et je me répète ! On va commencer par... Pierre ! L'inéluctable ! Hazard ! Pierre ! Présard ! Ta gueule ! Je m'entends pas dans le casque, donc je peux galer comme un grand bâton ! Ah oui j'ai vu, oui ! Et alors moi par où je peux couper le tronçon ? Ah merde ! On va commencer par l'inéluctable John Moreau ! Bonsoir tout le monde ! Comment ça va John ? Eh ben ça va bien, après un bon derby ! Ohlalalala ! J'ai joué devant ma télé ! Ensuite nous avons... Brandon ! Ah ouais c'est vrai ! J'aurais pu penser à ça ! Brandon alias alcoolique ! J'avais dit un truc en entendant ce son, mais je vais vous retenir ! Ah c'est vrai ? J'ai des trucs... Non je peux pas le dire ! D'accord ! Ensuite nous avons... Mathis avec nous ! Alleeey ! Mister... C'est quoi ? Il est fan du PSG, on va arrêter ! Par contre nous avons un fan de l'OM et de Rennes, c'est Alex le nouveau ! Avec nous ! Salut ! Comment ça va ? Bien et toi ? C'est quoi ? Le roi du Burger King ! Ah je savais pas qu'il mangeait Burger King comme Gignac mais... Dis-nous en plus Alex ! Non c'est pas vrai Mathis ! Bah là tu sais il a pas le même physique que Gignac pour l'instant ! Tu sais quand tu vas grandir peut être tu vas dire Oh j'aime les mecs d'eau, les... Les Gignac ! Hé ! Je veux pas être comme John moi ! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! Tu vas te calmer tout de suite ! Bah là c'est la cofère en toi ! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! Et puis nous avons... Celui qui a le plus de cheveux roses dans l'émission aujourd'hui... Mon roux préféré ! C'est la fin ! Mais quand tu gètes à plus de poils que morts à la vie ! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! Hé ! L'émission sérieuse on avait dit mince ! Ah quel lapsus ! Bref ! Nous avons... L'apsus ! C'est un petit coquin c'est pour ça ! Ouais ! Bonne chose ! Bon ! Fini Béty ! Nous avons Anthony avec nous ! Bonjour ! Je t'aime ! Jean ! On jouait des kilos ! Des kilos ! Ah l'enculé ! Moi aussi ! Avec... Divulé les mots ! Anthony qui est avec nous et qui nous parlera sport auto tout à l'heure ! Yes ! Et nous allons commencer... Je vous le donne en mille ! T'as oublié de présenter quelqu'un hein ! Ouais ! Ouais ! Toi tu m'as foiré mon arbre ! Mais lui il est pas très important ! Toi tu m'as foiré mon arbre ! Oh non ! Ah oui ! Pierre-Louis ! Ah ! Je m'en bats les cul quoi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pierre-Louis salut ! Salut ! Salut tout le monde ! Salut ! Ça va les parents de finir ! Il y a quelqu'un d'autre aussi Aurél ! Non ! Et par contre euh... Faut faire gaffe au placage cathédrale quand je me pointe très sur Clos Hermel ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! En parlant de PL... Parce qu'on a pas présenté de jeu avant mais bon ça... Voilà ! Il m'a foiré mon intro donc il va aller faire... Gentiment euh... Voilà ! Hein ! Et nous allons... Je vais gentiment te casser les dents aussi ! Bref ! Bref ! Bref ! Bref ! On va commencer par toi parce que tu dois y aller après c'est ça ? Ouais ! C'est ça ! Effectivement ! Malheureusement pour une fois je ne serais pas disponible de toutes les missions ! Désolé d'avance ! Et bah c'est pas grave ! En tout cas tu voulais nous parler de rugby ! Effectivement ! Parce que c'est euh... Le sujet que j'aborde le plus facilement et... Dans lequel je suis le plus... RIP ! D'accord ! Donc... Je voudrais commencer par euh... La Pro V2 et donc le match du RC Van de ce week-end ! Ah ! Alors euh... Si tu veux parler du RC Van, Je me sens obligé de mettre ça ! Voilà PL ! Tu as petite intro ! Ok ! Génial ! Je me sens... Je suis con ! Allez ! Gly voulait nous parler du RC ! Effectivement ! On a pu assister ce week-end à une victoire du RC Van contre euh... Provence Rugby ! Donc euh... Sur le score de 16 à 6 ! Avec un match euh... Dominé dans l'ensemble par les Vandelles justement ! Tous les points qui ont été mis par leur ouvreur euh... L'allemand Christopher Hixenbeck ! Donc qui a... Marqué l'essai euh... Transformé son propre essai... Et... Et marqué 3 pénalités ! Alors euh... Pour Joe... Pour l'anecdote il est allemand ! Oui ! C'est ce que j'ai dit ! Ah oui ! Bah oui ! Tu n'as pas dit qu'il était allemand ! Tu as juste dit Hixenbeck ! Non non ! J'ai dit l'ouvreur ! L'allemand Christopher Hixenbeck ! Bon bah euh... Je suis étonné que Joe n'ait pas réagi ! Non ! Non mais là je suis en train de bosser sur autre chose ! D'accord ! Ok ! Vas-y euh... Donc... Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est un sacré Dieu ! C'est un truc un peu graciste ou ça ? Ah ! Ah ! En parlant de ça je dois c'est un enfant ! Moi aussi j'ai ma pizza qui brûle ! En parlant de ça j'ai mangé pitaille ! Ma pizza australienne ! Bon ! Hixenbeck ! Revenons à mes boutons ! Oh le putain ! Quel chiant ! Il est rouge ! Bah oui bah... On est sur la tête ! ROUGE ! ROUGE ! ROUGE ! ROUGE ! Bref ! Bon ! Fais le continue ! Ah la culé ! Ouais ! Alors euh... Donc euh... Christophe Arisenbeck qui a marqué tous les points de BRCV Et euh... Chez les adversaires c'est également Marc-Clément Darbault qui a passé les deux pénalités Mais bon... Comme le match a été assez dominé par Vann... Pas grand chose de plus à signaler ! D'accord ! Alors euh... Je voudrais faire un petit point sur le tournoi des ciné... Parce que bon c'était euh... C'était euh... C'était euh... C'était euh... C'était euh... Oui c'est curieux hein ! On va dire que c'était le sujet rugbystique le plus développé du week-end euh... Donc euh... Et euh... Euh... Et euh... Surtout les trois quarts du Pays de Gal qui étaient très très en forme avec un doublé de Josh Adams Un des deux aiguiers... George North qui est en train de... D'établir des records euh... Qui est normalement élu qui joue au centre en ce moment... Qui est vraiment en train de... De bouger tous les records qui traînaient en sélection galloise sur les essais... Et euh... Et euh... Et euh... Dans l'ensemble de toute façon bah les Italiens n'ont pas existé... Ils ont... Ils ont... Ils ont dormi tout le match... Ils ont regardé les Galois passer... Ils ont mal défendu... Ils ont fait des erreurs d'école euh... Sur euh... Quand ils avaient le ballon... A savoir que... Ils fonçaient dans le tac... Ils cherchaient même pas à ouvrir le jeu... Qu'ils écartaient pas... Qu'ils sollicitaient pas laisser la défense du Pays de Gal... Ils jouaient très très mal au P... Enfin... Un match gâché par les Italiens... Et les Galois se sont fait plaisir... Euh... Sinon... Le match Ecosse-Irlande... Enfin... Irlande-Ecosse plus précisément... Parce que c'était à Dublin... Il a été beaucoup plus chargé que ceux à quoi... Euh... Chargé... N'importe quoi... Discuté... Voilà... Disputé... Merci bien... Parce que les Ecossais ont été beaucoup plus accrocheurs... Que ce que je pensais... Dans le sens... À la Coupe du Monde... Ils avaient pas montré un niveau... Euh... Génial ici... Bah... Ils étaient pas... Ils étaient pas désespérants... Mais ils étaient pas super forts non plus... Donc euh... Connaissant l'équipe d'Irlande... Et ses qualités... Euh... Ces dernières années... Parce qu'ils leur mettent une... Une... Pote grosse... Au final... Ça a été... Ça a été relativement... Proffé... Tu vas accrochir un peu... Ha ha ha... C'est ça ? J'ai pas le droit d'un match mais il devait être beau... Bah... On a... On a du mal au niveau réseau... Très très gros... Ça va ? Oulah... On a du mal au niveau réseau là... C'est... Ouais... Ha ha... Jodie j'y peux rien... Ah non je peux rien faire... Pour le coup... C'est pas de ma faute... D'accord... Il parlait de France-Angleterre... Est ce que déjà quelqu'un l'a vu ? Oui... Non je ne pouvais pas... Le regarder... Où j'étais... Ah oui bah toi t'étais où hein... Bien évidemment... Avec une blonde... Ha ha ha... Oui 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 oui... Oui oui oui... Avec une blonde ! C'est vrai mais... La fille de la reine d'Angleterre... Mais... C'est pas la blonde ! Non c'est... Ah non c'est... Elle était Megan Fox ! Elle était Megan Fox ! Ha ha ha... Elle dit coco... Ouais donc c'est pas la même blonde qu'on parle... J'ai une pote qui s'appelle Megan mais elle est tout le temps en retard... Elle est tout le temps en retard... Bref... Donc France-Angleterre 24-17... Avec deux essais du capitaine... Et aussi... Pour ceux qui l'ont vu... La boulette de Dupont... En gros il croyait que c'était terminé... Et c'était pas terminé... Heureusement qu'il n'y a pas fini... Super ! Ah... Pierre-Louis est revenu d'entre les morts... Oh... Ah oui... Mais Boutier a fait un mot match ! Ah oui... Boutier justement... Justement... C'était Boutier... On pouvait parler en priorité... Parce que bon... On avait fait un petit... On avait fait un petit... Une petite concentration sur lui... La Senaga... Alors... On a pu voir que dans le match... Il était très très bon au pied... Très bonne défense... Pas trop trop... Il était en attaque... Malheureusement... Parce que bon... Le jeu a été... Surtout écarté sur les ailes... Et un petit peu moins... Au niveau de... De l'arrière... Mais... Dans l'ensemble... Une très bonne prestation... Comme... J'ai envie de dire... Comme la... De France... Parce que... Surtout... On a été... Bien mené par notre capitaine... Charles Ligon... Justement... Comme tu l'as dit... Aurèle... Il a mis un doublé... On a été... Très très bon en touche... Avec quelques contres... Sur des lancers en guerre... Que d'habitude... Ca c'est le genre de choses... Qu'on arrive jamais à faire... Et surtout... Une excellente défense... Avec très peu de plaquages ratés... Donc on voit que la borne... Du nouveau... Du nouveau maître de la défense... Chaudet Noir... Qui était... Dans la sélection du Pays de Gag... Jusqu'à maintenant... Nous a fait un grand bien... Oui... Bah ça... Ça prouve qu'il y a... Un nouveau... Un renouveau... Déjà au niveau du staff... C'est ça... Mais aussi peut-être... Au niveau de l'équipe de France... Bah... Je pense qu'en fait... Comme on en avait discuté... Justement... Je pense que le fait... D'apporter autant... De jeunes joueurs à l'équipe... Ça... Ça nous a fait du bien... Dans le sens où... Je pense que... Il y en a certains... Qui étaient en train de s'habituer... Un petit peu à l'équipe de France... Qui étaient partis un peu... En mode routine... Et... Et qui se donnaient pas assez à fond... Pour l'équipe... Alors que là... Maintenant... Le fait de sélectionner des joueurs... Qui ont très peu de... Très peu d'expérience... Et bien... Le fait qu'on mette en avant... Leurs prestations de club... Et qu'on leur... Et... Chance... Enfin... C'est quand même quelque chose... De jouer pour l'équipe de France... Pour la sélection... Dans la Marseillaise... De voir un stade... Comme le stade de France... En plus... Qui est vraiment bien rempli... Alors... J'imagine que... Pour la plupart des joueurs... Qui sont en sélection... Depuis très peu de temps... Ça leur donne des aigles... C'est vrai... Messieurs dames... Euh... Messieurs dames... Oui... Parce que... On peut dire que... Mathis... C'est une madame... Euh... J'ai sans mots... Messieurs... Euh... Pour le rugby... Qu'est-ce que vous pensez... De l'équipe de France... Maintenant... Quand on voit qu'ils battent... L'Angleterre... Franchement... Faudrait qu'ils se mettent... On passe plus un régime... Parce qu'un niveau... Ah mais c'est des muscles... Par rapport à toi... Non... En vrai... Franchement... C'est une bonne équipe... Et puis... Ils sont grave soudés... Je pense qu'il y a moyen de gagner... Les prochains matchs à venir... Moi je préfère pas cette équipe... Tu regardes bien... Le match qui me vient... C'est l'Italie... Alors... Vu ce qu'ils ont pris au Pays de Gaulle... A mon avis... Ce pointe au stade de France... Ça... 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 Ça sent la grosse peau là... Anthony... Moi je le dis... Anthony... Tu voulais dire quelque chose... Moi je trouve que cette équipe de France... Est mieux que... Que les anciennes... Je dis pas... Celle où il y avait la coupe du monde... Ils ont fini... Deuxième... Dix champions pour un point... Je crois... Tu sais... C'était quelques coupes... Je crois... C'est celle de... Et après... Bah... Ils sont... Je crois... Je préfère cette équipe... Franchement... Les plus jeunes... Après c'est que les premiers matchs... Faut qu'elles s'enflammer les gars... Faut qu'on va voir les autres matchs... Allez... Je préfère celle-là... Et toi... Il était... C'est pour ça que... Quand je l'ai mis sur la liste... Sur la feuille du match de la Pro des 2... J'étais quand même assez content... D'accord... Bah... Tu félicites-moi moi ? Bah... Ouais... Il a pas joué... Je crois... Il a pas joué... Mais... Et... Il a commencé à Saint-Malo au rugby... D'accord... Oh... Oh... Saint-Malo... Comme quoi... Comme quoi... Je peux devenir footballeur... Un jour ou l'autre... Non... Bref... C'est tout pour... L'arbitre... En fait... Le voyeur jeu... Mais... Grâce à la VAR... Ils ont vu que... Grâce aux lignes... Télémétrie... C'est vrai que... Bon... C'est des calculs que la VAR... Plombe le football... Trop difficile pour pas je crois... Marina nous demande... Pourquoi les cheveux roses ? Et bien... C'est pas... Par la capsule d'émission... Bordel ! Et parce que... On va parler tout à l'heure... Des violences sexuelles en sport... Et nous sombrons les femmes... Ici dans l'émission... Et pas... Et pas... Et pas... Et pour... Du coup... Pour finir... Je vais parler aussi de la Ligue 2... Alors... Indio... J'ai parlé de la Ligue 2... Avec le FC Lorient... Attends... Qui explose... Qui explose... Qui explose... La Ligue 2... C'est pas ça... Qui explose... La Ligue 2... Qui sont... Premiers toujours... Et ils ont gagné 4-0... Ce week-end... Contre Sochaux... Beau match... Franchement... Là-bas en plus... Et hier... Ils ont gagné 4-2... Face au Mans... Donc ils sont premiers... Ils prennent de l'avance... De plus en plus... Et on va revenir... Pour finir le foot... On va finir... Par... Bien entendu... La VAR... Comme je te disais... Et ça se passe pas en France... Ça se passe au Chili... Un supporter... Mais comment ? Devinez ce qu'il fait... Il y a la VAR... Il y a une décision de la VAR... Il casse la VAR ? Et bah oui... C'est ça... C'est le Chili... C'est le Chili... Ils ont sorti les fleurs pour Anthony... Ils ont sorti les fleurs... En gros... Ce qui s'est passé... Le bateau pour Anthony... En gros... Ce qui s'est passé... C'est que... Bon... Il était cagoulé tout ça... Il est allé sur le bord du terrain... Il est allé sur le bord du terrain... Et on le voit sur une photo... Je vous montrerai les gars... La photo après... Il le mettra sur la... Sur la Facebook de la radio... C'est nickel... C'est bon... C'est la Chili... C'est le Chili ou la Corse ? Non... Non... Bastia... Bastia son national... Je t'en rappelle... Oh... Mais attends... C'est le dapo au Chili... Cone carnet... Ah non mais franchement... C'est magnifique... Alors... Pour terminer sur le foot aussi... Petite précision... Déjà... Est-ce que Rennes est-il taillé pour le podium ? Parce qu'ils ont perdu contre Lille ? Non... Rennes... Ok... C'est beau... On est 3ème... On peut aller en Ligue des Champions... C'est magnifique... C'est vrai... Mais après... Il faut compter que l'année prochaine... On va perdre des joueurs... On va peut-être pas recruter... Un bon joueur... Voilà... On a perdu contre Lille... Oui certes... Mais faut pas oublier qu'on a quand même... Beaucoup de match dans les jambes... Et... 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 Je pense que non... Vu le parcours de Stani en Europa League... On est pas taillé pour la Ligue des Champions... D'accord... Voilà... Donc ça... C'est bien... C'est bon hein... Mais bon... Si c'est pour aller en Ligue des Champions... Faire baisser l'indice UEFA... Et se prendre une granlée... C'est pas la peine... Moi j'ai pas envie d'avoir des... Barcelone... Des trucs comme ça... Aux Roisons de Parc... Et qu'ils nous foutent... Contre le PSG... 6€... C'est 0€... Alex... Est-ce qu'il y a une paillette dépendance pour l'OM ? Est-ce qu'il y a une paillette dépendance pour l'OM ? Oui ou non du coup ? Bah... 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 Est-ce qu'ils sont dépendants ? Oui... Bon... Bah... Voilà... C'est la meilleure d'être dit... Non... Pour information même l'OM ne mérite pas le podium... Et sinon... Pour finir sur le PSG... Est-ce que vous trouvez normal ? Alex... C'est vrai... L'OM ne mérite pas le podium... Mais si... Mais si... Mais si... Mais qu'est-ce que tu raconte toi ? Mais ils sont nuls... Ils ont payé des taux... Ah oui... Dis-moi qu'ils méritent le... Le podium alors... Le podium ? Ouais... Donc PSG en 1er... Bah oui... L'Olympique 2e... Parce qu'ils sont... L'Olympique STL... J'avais compris... L'Olympique Lyonnais... Parce qu'ils ont quand même des bons joueurs... Malgré qu'ils ne sont pas ouf au classement... Ils sont quand même... Des bons joueurs... Et malgré... Sainte Etienne... Malgré... Que Saint Etienne... Mais bah... Tout ça... Saint Etienne... L'OM a toujours été un club... Voilà... Quand tu vois que les mecs... Ça fait quand même depuis... 1977... Qu'ils n'ont pas gagné... A Bordeaux... Ça fait pitié... Surtout au niveau de Bordeaux actuellement... Ça fait vraiment pitié pour l'OM... Sinon... Une question qui pourrait faire pitié... Est-ce que Tchupo Moting remplacer par Vulcan en Ligue des Champions... C'est normal ? Moi je dis oui... Parce que les occasions qu'il a raté... Quand PSG a failli être titré... Qu'il a défendu son propre but... Faut le faire... Moi je dis c'est tant mieux... D'accord... Euh... Et sinon... Pour les petites infos... Parce que... Il y a aussi des expulsions... De Bakayoko et Jelson Martins... Bartits... Pour Monaco... Face à Nîmes... Que vous avez oublié messieurs... D'ailleurs... Sanctions disciplinaires... Pour Jelson Martins... Je crois que c'est 8 mois... Un truc comme ça... Non ? J'ai pas... Alors... Je comptais sur vous pour vérifier... Jelson Martins... Ça fait pas 8 mois de suspension... Au foot ? Euh... Non... Je sais pas... Attends... Je vais voir... Je crois que c'est 8 mois... Bah si j'avais vu un truc de... Oh... C'est encore ma question... De 8 mois... Ils pensent à 8 mois... Mais c'est pas encore... Euh... En tout cas... C'est vers une fin de saison... Out quand même... John tu parlais de Lyon... Tu disais... Ils sont bons... Mais il y a quand même 2 blessés... Et alors... Malgré qu'ils sont quand même 2 blessés... Ils ont recruté... Et on en parlera après... Pour information... Le président... Pour moi... Le meilleur président... De... De France... Et... C'est quand même... Jean-Michel Lelas... Oui d'accord... Et pourtant... Je suis renner... Je pourrais te dire... Olivier Létang... Olivier Létang... C'est un très bon président... Mais... Jean-Michel Lelas... C'est quand même... Un des meilleurs... C'est le seul... Qui fout pas son argent en l'air... Et qui quand même... Arrive à bien gérer son budget... Par rapport à l'OM... Qui fait que de la merde... La ré-diriger de PSG... Il va acheter Ben Arp... Il va remercier... Voilà... Bon... En attendant... On mettra de la musique tout à l'heure... Parce que Joe est en train de préparer ça... Je lui ai demandé... Ah c'est bon... Ah c'est bon... Bon bah nickel... Bah oui... Je suis tout en prêt... Tout en prêt... Très bien... Et bien... On va faire une petite pause musicale... Parce que c'est bien... On va faire la pause musicale de l'émission maintenant... Euh... On continuera après... Sur du point mercato... On va faire du sport roto... Du patinage artistique... Sport roto... Sport mécanique... J'ai plein de pages... De retour dans des sports et des bas... Et John... Tu es en train de me... Me... Me gêner... Charlemagne... Tu jouais bien mon carré là... Arrive ! Ah qui t'éteint... J'aurais pas fait gaffe que t'as... Bah si... J'ai mis les cheveux roses... Même si Marina m'en demande de... M'en mettre plus... Eh Marina... Elle m'a dit que j'étais... Elle m'a dit que j'étais nul... Je sais... John il y avait des beso... Oh je veux pas ça... 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 Eh tu vois... J'ai un petit défi à avancer moi... Vas-y je t'écoute... On fait une prova... Pour combien tu teins les cheveux en blanc ? En... En quelle couleur ? En blanc... Une vraie nature ! Une vraie nature ! Vas-y... Une prova... Euh... Quatre... 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 Non ça marche pas... Ouais... Pour... Pour huit euros... Si y'a pas... Pour huit euros... Mais quoi j'ai pas... Je vais pouvoir... Là là... Attends... Tu le filmes... Tu le mets sur TikTok... Et tu le vends pour combien de likes ? Ah oui j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... Les gens vous entendez... Euh... On a combien ? 5 j'aime de plus sur le direct Facebook... Et Joe se disant les cheveux en blanc... Oh oui vas-y 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 ! Par exemple tu vois si jamais euh... On arrive à... Je sais pas moi... A 1000 j'aime... A 1000 j'aime sur Facebook ouais... A 1000 j'aime sur la... A 1500 j'aime sur la page Facebook de la radio... Si... Si ils y sont avant... La fin du mois... Ok... Oh 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 oh... Tu sais... Tu sais que ça... Je prends un extrait exprès... Ouais... Pour le publier partout... A 1500 j'aime si à la... Si à la fin du mois... Avant la fin du mois on a 1500 j'aime sur la page Facebook... Je me teins les cheveux en blanc... Ok... Ok... Tu... Tu persistes les signes... Va chercher le marteau... Le marteau... Tu lui lèves le marteau et tu dis je le jure... Il y a un yure... Il y a un yure... Il y a un yure... Jusqu'au 5 mars je donne... Un mois... 5 mars... C'est un petit peu... C'est au 5 mars... On est à 1500 j'aime sur Facebook... Sur la page de discoboom.fr... Je suis... Je suis... Je... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Non... Non... T'allais dire quoi... Je l'ai dit... Pour l'instant... Sur ta page Facebook... Tu as mis 266 j'aime... D'accord... Ca se rapproche... Donc... Le défi... Le défi... Le défi... C'est... Joe se teint les cheveux en blond... Comme Matisse... Et Brandon... Tu voulais te mettre les cheveux en rose... Ok... Si... Moi aussi en rose... Mais moi aussi en rose... Mais de la vraie... De la vraie... C'est que tu as ta copine qui te regarde sur le Facebook... Ah merde ! Rires... Je te rappelle qu'il y a une demande en mariage... Ouais en plus... Je te rappelle qu'on n'est même pas invitées... Ouais d'ailleurs... Ils vont faire des bébés sur le bureau... Et Marina qui nous dit c'est bon ça... Oh oui... C'est parti... Joe en blond... Matisse... En blond... Brandon en rose... Et Alex en rose... Dans un mois... A 1500 gemmes... Croyez moi que les gemmes ils vont tourner à... Et John se fait la boule à Z... Non ! C'est mort ! Je le fais pas ! Je le fais pas ! C'est mort ! C'est vraiment le carlouz ! Je le vois pas ! Mais je fais c'est important ! Je fais pas pour rien de tous les mots... En jeu ! En jeu ! C'est mort ! Il y a un entrain qui dit j'aimerais bien le voir comme ça... Elle chauffe vous ça ! Vous avez exactement 30 jours pour trouver 240 personnes... A me venir mettre... Vous pouvez faire ça sur TikTok ? Ouais ! T'es dans la merde là ! T'es dans la merde ! Il ferait bien les gens ! Et attends je donne un autre défi en même temps tant que j'y suis... Sur TikTok ! Si j'arrive... A qui ? A 1000 abonnés... On va dire jusqu'au... Bah jusqu'au 5 mars ! La barbe en rose ! Oh elle sera sexy ! J'ai le rase de crâne ! Bah oui ! Bah non ! Il ne va plus ! Ah non ! Non non ! J'ai déjà fait ! 1500 j'aime sur Facebook ! D'accord ! Ouais mais je me taille les cheveux en blond avant ! Bah non 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 ! Ça marche pas ! Et après je me rase de cr*** ! Ouais mais non ! C'est pas drôle ! C'est trop facile ! Sur TikTok ! Si t'as 1000 abonnés ! Tu choisis A Noi Studio ! Il fait un truc que tu veux ! Ah ouais ! Non 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 ! Non mais t'inquiète ! Non mais t'inquiète ! T'inquiète pas de toi ! Non mais t'inquiète pas de toi ! Je t'ai la petite idée ! Les enculés ! C'est pas comme réponse ! Tu vois celui-là ! Que... Connard ! Le challenge de ton dos ! Tu connais pas ? Quand tu t'y attendras moi ! Coute ton dos ! Ah mais c'est bon ! J'étais un 3-mécheux ! Bon on peut revenir au sport s'il vous plaît messieurs ! Mais c'est bon ! On sort au jaune ! Ça va pour quoi ! VACANCE ! Voilà ! On va parler... Bon allez ! Euh... On va parler de Mercato Football avant d'aller dans les autres sports ! Parce qu'en plus il y a le frangin qui est sur Facebook ! Donc sur le direct ! Donc sport auto ! Anthony attention ! Alors euh... Point Mercato les gars ! Euh... Qu'est-ce que vous avez retenu comme transfert ces derniers temps ? Steven ! Elzonzi ! Et ce con de jeune ne croyait pas ! Tant que c'est pas officiel je crois pas ! Bah oui ! Mais tu l'avais dit ! Oui mais tant que c'est pas officiel ! A Rennes ! A Rennes il y en a plein de joueurs qui devaient venir ! Et à la dernière minute ils sont pas venus ! Comme un joueur qui est parti au FC d'Ariens ! Je dirais pas son nom celui-là ! Mais euh... Agil Waris ! Ouais pour avoir... Ah oui ! Pour avoir fait de la merde ! Elle allait en l'air de toute façon ! Vous l'avez bien eu dans le cul ! Moi qui pensais que le seul transfert qu'il y avait eu c'était un virus chinois mais... Non non on est pas le PSG ! Bah vous travaillez avec du chinois ! Arrêtez ! Tu veux voir les joueurs ? Sinon ! Sinon ! Autre transfert ! Bah oui bah c'est moi ou c'est Barcelone ! Tu parles ! Pour la buvette ! Pour la buvette ! Pour la buvette ! Ok ? Même par vrai ! Style le mec qui joue en C quoi ! Encore ! Ne passe ! Trop de niveau pour moi là ! Il était sur le banc de Seuss à chaque fois ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! On se demande à cause d'équipe ! Ha 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 ! On va attendre une bonne nouvelle là ! Robin Van Persie là il vote pour qu'Egincel Cavani aille à Manchester United là ! Je viens d'avoir la formation là ! Non non c'était déjà avant ! Ha 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 ! Ha ha ! Non non mais c'était déjà avant ! Il y a un jour 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 ! Il y a un transfert ! Il y a un transfert ! Et moi j'ai un truc ! Flo a dit la moitié en rose, la moitié en bleu ! Ha 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 ! Et franchement il serait sexy ! D'ailleurs John t'as du well pour qu'il n'y ait pas pu au réel de Madrid ou pas ? Ah non juste qu'il ait les photos et tout ! Ah bon il va partir d'avache ! Et franchement le réel nous n'ont pas besoin d'un gamin comme ça ! Ha 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 ! Et puis Cavani qui part pas les équipos ? Franchement ils n'ont pas besoin d'un petit puceau comme ça ! Ha ha ! Mais j'ai la permission de 19h ! Pourquoi tu parles de toi comme ça ? Ha 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 ! 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 Si il y a la patate ! Elle était nulle ! Il y a la patate ! Comme toi ! Ha 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 ! Ha 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 ! On verra ! On verra sur le terrain ! Ha 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 ! N'est-ce pas Saint-Jean-Villenaire au lieu de taper contre des gens ? Il faut jouer au football ! On parlera pas de ça non plus ! Ha 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 ! Ha 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 ! Très bien ! Passons à autre chose ! Voilà ! Merci ! Ha ha ! Non ! Bon bah je veux faire un petit récap et puis on va passer après ! Ha 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 ! Et les transferts en USB-C ça compte ou pas ? Ha 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 ! Ha 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 ! Là t'es black geek ! Ha 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 ! Ha 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 ! Bruno Fernandez à Manchester en Haïti que vous avez oublié ! C'est pour Johnny Gallo en près ! On va savoir pourquoi ! Kevin Prince Boateng qui va au Péchicta Istanbul son 13ème club depuis sa longue carrière ! On peut dire si c'est une longue carrière ! Nico Gaëtan à Lille je vous le conseille de le suivre celui-là ! Parce que c'est un joueur super technique ! Tout comme Robin Pardo de la Real Sociedad à Bordeaux ! On a un près de Moussa Vague du Barça à Nice ! Kozylo je sais pas si vous vous rappelez du petit Kozylo ! Au Paris FC en Ligue 2 ! Nolan Roux qui revenait de ses cendres et qui vient à Nîmes ! Non mais on peut juste faire une parenthèse sur ce joueur-là ! Oui ! Qui quand même qui descend l'enfer quoi ! Non mais sérieusement il descend l'enfer ! Ouais bon ! Le mec il a joué le gangor déjà ! Il a joué le gangor ! Il a joué le gangor après il est allé euh... Bon Léora tu t'es merci ! Il a joué le gangor après il a joué avant Nîmes c'était quoi son ancien club ? Metz ! Et maintenant il va à Nîmes ! Et après ça va être quoi ? Bah ça va plus comme un Atel Benarka ! Hein ? Après ça va être quoi ? Et bah ça va être euh... Le... Celle Bastion ! Celle Bastion ou le Vogue ? Bref ! Bref ! Ensuite il y a Emeric Tsan qui revient à Dortmund ! Tout comme Carrasco à l'Atletico ! Qui était ancien joueur de Monaco ! Florenzi prêtait à Valence ! Piatek va au Erta Berlin ! On parlait de Tuzar ! Benzia revient ! Il va à Dijon ! Yassine Benzia ! Il va ranger la motard ! Et sinon pour terminer nous avons Daniel Holmoul ! Le prodigé espagnol du Dinamo-Agrèpe qui va à Leipzig ! C'est quoi le Nîmoul ? C'est quoi le Nîmoul ? Dany Holmoul ! Bon chronique Sport Auto maintenant c'est-à-la ! Quendo à moi-moi toi ! Rrrm vrrrm vroum 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 vimar Allez on n'a pas... Et pas trouvé ! Si je sais ! Rrrrr ! La 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 !!! Je sais... Pour la Chronique Sport Auto il faut mettre un extrait ! la série des casseaux c'est un peu de retard l'auto gp alors que certains écuries confirme déjà leur pilote moi je savais pas que c'était du cheval j'applique chez yama ce qui savent c'est qu il a fait des bonnes paires l'année dernière a été confirmé comme coéquipier chez de marco vignales pour 2021 et 2022 par bien de mon micro inquiète moi ensuite ensuite vignales privé obligatifs jusqu'en 2023 comme il est chez carrel abraham n'est pas chez yama en 2021 et 2022 valentino rossi il est encore mort lui c'est vrai c'est vrai qu'il se fait vieux je suis désolé pour le dire et yama voit de nouvelles perspectives alors soit retraite ou remplacement de fabio cotao chez yama après petronas par nous en 2020 1 d'accord donc je pense que personne va voir 20 n'ont aussi refaire une année moi parce que je ne crois pas qu'ils seraient dans une chambre mortuaire j'ai à part de la parole et là avec j'ai mon beau-père du plan de valentino rossi en foire et nous reçus c'est pas un chanteur italien non c'est un pilote de moto aussi ok ensuite ça fait pas ensuite il ya georgie lorenzo pilote chez pramac team satellite du ducati et sur un pilote est chez yama donc je vois pas pourquoi il passe du ducati en satellite à yama après c'est peut-être l'argent georgie lorenzo pourrait s'arrêter en 2020 et reprendre en 2021 d'accord il fait une année sympathique ensuite tu voulais nous parler de rallye ou pas infos infos de bureau maxime officiel le rallye suède aura bien lieu et sébastien loeb sera remplacé par un petit jeunot alors maxime est-ce que tu peux nous présenter nous préciser qui alors que alex me dit sur le chat s'il veut m'épouser je suis pas sûr que haussienne poncelet soit d'accord c'est parti pour la gatorade et c'est aurait lieu à l'arrivée alors le rallye anthony j'ai pas la seule info de l'arrivée là non mais non héros il n'y a rien à rien voilà pas de change maintenant on fait quoi l'enduro pas non l'enduro du touquet moi j'ai besoin de l'enduro pas l'enduro pas l'enduro du hockey on connaissait donc en moto pour ses 40 pour ses 15 5e édition c'est ça le faire c'est un français qui a remporté l'enduro nico positec même en moto ils ont des noms à la con j'avais la semaine derrière on avait tout à l'heure j'ai pas le plombier devant un bel jérémy vann orbeck le talent du titre britannique nathan watson et c'est pas le frère emma watson aaaahhhh qu'est ce qu'elle est fraîchement bonne j'avoue j'aime pas harry potter mais bon comme quoi elle a j'ai pas c'est détendu ensuite en quad randy navoux en cf s qs yama belge a remporté l'étape devant jérémy warna et roman coupir 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 et je voulais féliciter un pilote merci 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 non pas toi stéphane polus il a fini attends stéphane polus non polux c'est quoi ton truc j'adore à chaque fois qu'on a polux pour retour se marre c'est ça qui est génial j'ai une copine elle a un retailer et elle l'a appelé polux et du coup je prends sa souffle et du coup elle ouvre la allez continue en étant pas réfléchis qu'il a fini mais polux est pas là c'est génial il a fini pas de bras pas de chocolat disait 268.000 sur 400 là tu m'en donnes quand tes paras c'est pas difficile non plus ouais mais c'est un passenger quand meme je m'en súine et comment il passe les練tsque ? c'est pas bien c'est papier dirai et pour info l' avere truand样 moto y'a 22 équipes oui on a eu l'infos aujourd'hui l'édition sera lieue du 16 Avril au 19 Avril 2020 d'accord mauvaise nouvelle en forme elektrique Tu parles frères, mauvaises nouvelles... Vas-y, monte de fou. Mauvaise nouvelle. Enformé électrique libre est de sogner, donc achille, annulée suite au Coronavirus ! Lala! Il est quand même un privilège, je pense qu'il se préviendra bien le 21 mars. Petite info de Maxime Burban, Autocross de Moron. les 11 et 12 avril donc juste avant les 24 heures du banc moto et l'oeuvre sébastien l'homme sera remplacé par craig bin un irlandais mais je sais que j'ai oublié mon bord non mais le mec s'appelle bin ça vous peut faire mr bin voilà on peut passer on l'a retrouvé et ensuite si vous voulez on peut passer au trophée androise charlie chapitre oui alors ça ça m'intéresse et maxi on a dit au délire panis le fils d'olivier panis c'est pas dans rien dommage non parce que mon père c'est pour l'idée car glace et un petit tri en etrofie notre classement orélien panis 587 points 2e jérémy dubourg à 567 points et yann il vient du goût à la chair 500 à tes souhaits toi aussi mais sinon avec eux donc la moto sylvain d'habert 35 points vivien gonnet 286 et maxime émery 265 points et l'étéro c'est jérémy charlie titré jérémy charlie 505 points sylvain puissère mais on fait ça je vais pas mal à la bataille j'avais plus elle donc sert à l'éroncée plus elle le pour quatre cent quatre cent quatre ans sept mois et emmanuel non marron en merde ça c'est qu'un point point de l'ordre les premières dames et de la gamine catégorie quand même que l'on a dit non trop trop comme la série et si je lui ai que la première dame c'était brugine mâcon et une super transition anthony parce qu'on va parler aussi des violences sexuelles qui ont touché le monde du patinage artistique je sais pas si vous avez tous suivi